Bonjour à tous, c'est Joram et on se retrouve pour le dixième épisode de mon let's play sur mon modpack TerraformaCraft Experience. Allez on se retrouve, c'est toujours la neige, l'hiver qui est là. On est le 7 octobre, un petit peu de temps est passé parce que j'ai fait des petites choses quand même, notamment dans la maison. J'ai commencé à faire une séparation, le côté cuisine etc. Là j'ai mis les jars avec la nourriture, le four est de ce côté, bref voilà là il y a encore pas mal de place mais ça pourra me servir de salle de stockage. On verra ça. Là j'ai mis un coffre avec toutes les graines à planter parce qu'au fur et à mesure mes cultures dépérissent là bas malheureusement. Mais bon c'est comme ça. Oui je vais m'apprêter à les nourrir quand même les petits animaux pour lesquels j'ai fait des petits abris. Voilà avec le toit de chaume que j'ai récupéré parce que maintenant moi j'ai un toit en bois. Allez tiens, tu pour qui ? Ah non, bah t'as pas faim. Il n'a pas encore faim. C'est vrai que je l'ai nourri il n'y a pas longtemps. On va voir si les petites volailles ont faim. Elles aussi elles ont un petit abri. C'est quand même mieux. Voilà regardez. Bon il y a un petit peu des... Hé sors pas toi. Est-ce que vous avez faim ? Non. Ah bah non ouais je les ai nourris. Ah si le petit avait faim. J'avais dû oublier de nourrir. Voilà donc bon il y a un peu de glace là mais quand même ils peuvent s'abriter. Voilà rien pour l'instant dans le nid. Mais je pense qu'il faut attendre qu'il soit un peu plus familiarisé. On ira voir du côté du jardin parce que ça commence à dépérir un petit peu. Il y a plusieurs choses que je voulais faire parce que depuis la dernière fois le mode pack a été mis à jour et il y a notamment le mode farmers delight qui permet de fabriquer d'autres d'autres plats. Voilà de cuisiner un petit peu différemment. D'ailleurs il y a un onglet pour les pour les succès ici et il faudra notamment qu'on se fabrique la planche à découper, cutting board. Là ça nous dit d'ailleurs que en tuant un cochon avec un couteau on pourra récupérer un jambon. Ça peut être pas mal mais moi pour l'instant ce qui m'intéresse c'est la cutting board et on va voir un petit usage de cette planche à découper. Donc soit avec deux planches comme ça ou alors avec un couteau et une et une poutre de soutien. Ah je vais peut-être prendre ça parce que j'en ai plein en réserve. Allez on va prendre ça. Donc ça plus couteau. Voilà. Et donc pour l'utiliser c'est assez simple. Il faut la poser sur un support ou par terre. Mais bon moi je vais mettre ça ici. Et il y a pas mal d'éléments qu'on peut mettre dedans. Le chou on peut notamment. Voilà je peux mettre le chou. De toute façon si on peut l'utiliser sur la planche à découper c'est qu'il faut pouvoir le poser dessus. Voilà donc le chou s'est posé dessus c'est que on peut. Et moi je prends un couteau dans l'autre main, un petit clic droit, petit succès au passage. Et j'ai coupé mon chou en feuilles de chou. Et ceci va nous permettre de faire voilà de faire pas mal de plats différents. Et ça multiplie un petit peu le rendement du chou lui-même. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec les feuilles du chou. On peut faire des sandwichs etc. D'ailleurs je pense que je vais faire sandwich. Regardez ce qu'on va se faire. J'ai du pain plat sur moi. Dans une de mes jars. J'ai déjà un sandwich à manger mais bon ça va se conserve. On va faire un sandwich. Donc il me faut deux pains quand même. Sandwich à la viande et au chou. On va se prendre un morceau de viande. Donc pain, pain, un morceau de viande. Peu importe où on le met. Je peux le mettre là. C'est la même chose. Deux feuilles de chou et le couteau. C'est ça ? Oui. Et j'ai mon petit sandwich. Voilà bon je vais pas le manger tout de suite mais du coup il nous fera monter la saturation évidemment. Les céréales de 0,5, les légumes de 0,8 et les protéines de 1,6. Voilà ça multiplie un petit peu tout ce qu'il faut. Donc c'est très bien. Alors en attendant moi je vais mettre ça dans ma petite jarre. Ah non j'en ai une autre sur moi. Oui. Hop. Pour que ça se conserve. Je vais mettre ça aussi d'ailleurs. Hop. Pour pas. Et oui j'ai encore du pain donc je pourrais me faire d'autres sandwichs. Ça c'est bien. Oui je m'étais gardé sur moi de la colle qu'on avait fabriqué la dernière fois. Parce qu'avec cette colle on peut faire plusieurs choses. Mais un truc qui m'intéresserait beaucoup c'est le bouclier en bois qui pourrait me servir éventuellement. Donc c'est pas très compliqué. Planche, colle et petit bâton. Donc j'ai tout ce qu'il faut sur moi. Donc on va le faire tout de suite. Planche, colle, bâton et on a le bouclier en bois. Voilà un bouclier simple mais qui permettra de nous protéger un petit peu. La dernière fois oui j'avais fait le soufflet avec le cuir et il m'en reste. D'ailleurs je crois que j'en ai d'autres encore qui est prêt. On va vérifier. Oui. 4 pièces de cuir. Alors ce que je vais faire je pense c'est commencer à me faire une armure. Voilà donc il faut tailler le cuir pour cela. Je peux appuyer sur U pour voir et là c'est le taillage du cuir. Et donc par exemple avec une pièce de cuir on peut se faire les bottes. Donc il faut le tailler, lui donner cette forme. Là ça sera pour faire des flasques. Je verrai ça un peu plus tard. Là ouais le torse il est facile. Le casque et le pantalon. Je vais me faire au moins le pantalon. Voilà. Je vais me faire le torse. Oui on va se faire le torse. Hop. Et je me ferai bien. Ouais les chaussures quand même. Voilà il me restera que un cuir mais voilà on aura l'occasion de s'en faire d'autres. Non je vais juste vérifier la recette avant de faire n'importe quoi. les chaussures. Oui c'est assez particulier. Hop. Ok. On va essayer de ne pas se tromper. ça doit être ça. Oui. Ah il fait jour. Voilà regardez comme on est beau. On est un peu plus habillé quand même. C'est quand même beaucoup mieux. Allez je laisse mon autre pièce de cuir ici. Là. Oh là là. La place. Place bien à manquer. Je vais cumuler mes bâtons là. Parce que j'ai pas besoin de... Ouais non. De mes planches. Pour l'instant je n'en ai pas besoin. Non. C'est bon. Ok. Le jour se lève. C'est très bien. Je vais boire un petit peu. Il commence à y avoir de la glace. Oh là là. Juste une chose. J'avais commencé à préparer du cidre. C'est pas fini encore ? Non. Ils sont encore en train de fermenter. Ok. Je vais aller au jardin. Voir si tout est en train de pousser ou si je vais perdre des choses. On a des pommes à ramasser. Ok. Le blé. Le blé fait trop froid pour le blé. Déjà. On voit tout là-haut. Alors les autres céréales. Ah les autres céréales ça va encore. Elles sont plus résistantes. Bon ben. Ouais. Le blé. C'est bon. Allez. On peut enlever les graines. Je vais les stocker à la maison. De toute façon je veux refaire un petit peu mon jardin au printemps. Donc voilà. On verra ça. On replantera. Donc là. Ça c'est bon encore. Donc ça va peut-être le temps. Ouais. Il y en a peut-être qui perviendront à être mature. L'ail. Ça va. Encore. Ouais. L'ail. Le chou. Oui. Ça c'est résistant. Ça ça y est. C'est mort. Oignon mort. Allez. On récupère la graine. Là. Qu'est-ce que j'ai ? Ouais. De l'ail. Euh. Ah ben oui. Là. Les tomates. Ça y est. C'est trop tard. Allez. Écoutez. Je... Je casse tout. Je récupère les graines et les petits piquets. Ah ouais. On va essayer de survivre quand même. Là. Qu'est-ce que j'avais ? Haricots verts. Ouais. C'est mort aussi. La patate. C'est mort aussi. Ouais. Il n'y a plus grand-chose. La citrouille. C'est fini. Je vais peut-être récupérer celle-ci au passage. Hop. Ouais. Bon. Bah. Tous les pieds de citrouille. C'est fini. On replantera. À la bonne saison. Ah là là. Bon. On a eu quelques récoltes quand même. Malgré tout. Ouais. Là. La température est trop froide. Autant récupérer la graine dès maintenant. Euh. Ouais. Non. La... La betterave ça va. Ah. La betterave elle arrivera peut-être à... À maturité. Euh. Bon. J'ai des choses à récupérer quand même là. On va récupérer les pommes. Avant que ça soit trop tard. J'ai également des pommes vertes à récupérer. Ouais. Pour une première année de récolte. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Il en reste par là. Est-ce que j'ai tout récupéré ? Non. Je crois que c'est bon. Ah non. Il y a encore de la pomme verte là-haut. Ici aussi. Non. Il me semble. Yes. On est bon ? Non. Ah. Elle est quand même. J'ai du stock. Ah. Et encore des pommes rouges là. Vous avez la neige. Voilà. C'est un peu moins accessible. Nickel. Bon. Bon. Et j'ai des baies qu'il me reste. Cranberry. Alors on va tout de suite mettre ça à l'abri. Mais j'ai peur de ne pas avoir assez de jarres. Est-ce que j'ai ? Déjà. Ah oui. J'ai des jarres sur moi. Mais elles sont pas mal occupées. Ouais. J'ai un peu peur de ça. On va voir. Allez. Je vais voir la place que j'ai. Non. Je ne veux pas spécialement manger ça maintenant. Je pourrais les faire sécher. Mais il y aura plein de desserts à se faire. Ça sera bien. On va se faire des plats aussi là. Saumon grillé. Il faudrait que je fasse la pêche. Mais bon. C'est pour ça. Il faut que je me fabrique un hameçon. Là j'ai un petit peu de place. Alors je vais mettre les pommes. Déjà. Hop. Voilà. Ça se conserve. Deux mois. Deux mois. On est bien. Ah là là. Ici c'est un peu complet là. En même temps. Non. Ouais. J'ai un peu de place sur moi. Mais pas tant que ça. Je me débarrasse. Des graines. 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 La citrouille. Je vais pouvoir la stocker. Est-ce que j'ai. Donc il me manque une petite place. Là c'est plein. Et là c'est plein. J'aurai de la viande. Ouais. Faut pas que je la gaspille cette viande. Faut que je la fasse cuire quand même. Attends là. Des fois j'ai des grains tout seul. Ouais. Alors. Vous savez ce qu'on va faire. Je récupère ces grains là. Je mets ça. Je referme. Là. Je récupère ces grains là. Neuf mois six jours. Ouais. Je vais cumuler la date de péremption des deux. Donc j'appuie sur l'un des deux. J'appuie sur i. Voilà. Comme ça je peux stacker un petit peu. Voilà. Mais il faudrait clairement que je me fabrique d'autres. D'autres grandes jarres comme celle-ci. Allez ça. Je vais le stocker dehors. Hop. Donc dans cet épisode. Plusieurs choses. Il va falloir que j'avance. Mon coin forge. D'ailleurs je pense. Que je vais commencer par ça. Ouais. Il faut deux jours encore pour le. Pour le cidre. Alors. Ce qui serait bien. Je pense que. A terme. Bon. Pas tout de suite. Mais je collerai la forge ici. Alors faudra peut-être que j'isole un petit peu ce qui est en bois. Mais je collerai la forge. Ouais. Contre. Contre la maison là. Je pense. Je pense que je ferai. Je ferai ça. Mais. Alors une chose qu'on va faire. Il va falloir qu'on se fabrique. L'enclume en cuivre. Ça sera la première étape. C'est expliqué. Dans le guide. Et dans les succès aussi. Il va falloir qu'on se fabrique. L'enclume en cuivre. Mais pour ça. Il va falloir qu'on se fabrique. L'enclume en pierre. Hop. On va chercher à Anneville. Mais le souci. Mon souci à moi. C'est que l'enclume en pierre. Donc c'est vraiment la première. La basique. Avec laquelle on ne peut pas faire grand chose. Il n'y a qu'avec certaines pierres. Qu'on peut la fabriquer. D'acite. Granite. Diorite. Gabbro. Riolite. Basalte. Et andésite. Et évidemment. Là où je suis. On a de la quartzite. Donc il va falloir que je fasse un tour. Un moment ou un autre. Pour récupérer ce type de pierre. Bon. Ce n'est pas grave. Parce qu'en attendant. On va quand même s'avancer. Oui. Parce que pour fabriquer l'enclume en cuivre. Il faudra qu'on ait d'abord l'enclume en pierre. Mais. On va pouvoir quand même se fabriquer. Un premier élément. Qui. Ça va être de nous faire des lingots. Des lingots de cuivre. Pour fabriquer ensuite. L'enclume en cuivre. L'enclume en cuivre. Nécessite de fabriquer des doubles lingots. Donc ces doubles lingots. On les fabriquera. Grâce à l'enclume en pierre. Sur laquelle. Voilà. On soudre. On pourra souder. Deux. Lingots de cuivre. Donc. Sachant que. Pour fabriquer une enclume de cuivre. Il faut sept d'eau. Double lingots. Donc. 14 lingots. 14 lingots. C'est assez énorme. Donc. On va se prendre de l'argile. Et puis écoutez. On va se façonner nos lingots. Alors. Si je me rappelle bien. C'était comme ça. Ouais. Ça en fait deux à la fois. Ça. C'est pas mal. Hop. Déjà. On se fait ça. Pour commencer. J'entends les canards. Des fois. De temps en temps. Depuis ici. Il manque que je multiplie mes animaux. Et que je trouve des animaux à laine. Ça. Je n'aurai besoin. J'aurai besoin de fil. 14. C'est bon. C'est pas la peine de continuer. Je repose mon argile. Et. Écoutez. Qu'est-ce que j'ai quand même. Oui. On va se faire un recul de l'ingot. Alors. Qu'est-ce que j'ai. Comme cuivre. Alors là. C'est du. Tétrahydrite. Pauvre. Je me fais de la place. Dans mon inventaire. Ouh là là. Ça. Ça expire. Dans. 8 minutes. On va le manger. Tout de suite. Voilà. En cuivre. Alors. On va prendre. Le cuivre. Riche. Et le cuivre. Là. Non. C'est pour te faire du zinc. Il faudra que je fasse des. Des coffres. Par. Par minerai. Parce que là. C'est tout mélangé. C'est un peu compliqué. Ça. Ça fait du zinc. Ça. Ça fait du cuivre. Ça. Ça fait du zinc. Ça. Ça fait du cuivre. Alors. Je pense que. Ouais. Non. Voilà. On va cumuler tout ça. Alors. Que je calcule. Mais je pense. Je pense. Que la meilleure chose à faire. Ça va être de. D'allumer la déjà. Je vais peut-être poser des torches. Hop. Ici. Et ici. Même s'il fait jour pour l'instant. Parce que. Ça. Ça fait 15 millibuckets. Et le riche. Il fait. 35. Si j'en mets deux. Je suis à 70. Mais voilà. Si je fais ça et ça. 70 plus 30. Me donne 100 millibuckets. Sachant que 100 millibuckets. Me remplissent. Un moule. De lingots. Donc. Ouais. Donc. Ouais. Je vais faire comme ça. Mais avant tout. Il va falloir que je fasse cuire. Mes lingots. Alors avant. Je ne pouvais pas. Parce que. Parce que. Je n'avais pas le souffler. Mais maintenant que j'ai le souffler. Je vais pouvoir suffisamment monter la température. Pour. Cuire. Mes moules. Ça sera. Ça évitera de faire. Une. Une fosse à feu. Je vais refaire un. Un allume feu. Que je laisserai dehors d'ailleurs. Allez. On allume. Bon. Pour l'instant. Je ne souffle pas du froid. Ça va. Mais. À force. Ça pourrait arriver. Hop. Allez. On laisse la température monter. Et moi. De toute façon. Il faudra. Je donne. Des coups de souffler. Donc. Quand on donne des coups de souffler. Ça. Ça consomme plus vite le charbon. Donc. C'est à savoir quand même. De ne pas le faire. De ne pas faire trop. Allez. Les températures montent. Donc là. Ça va se stabiliser ici. Parce que là. Il faut qu'on atteigne. La température. Jaune blanc. Avec 4 étoiles. Et là. Pour l'instant. C'est bloqué. En jaune blanc. Deux étoiles. Donc. Il faut. Un petit coup de souffler. Pour que ça monte un peu plus. Et voilà. Ouais. Il ne manque pas grand chose. Il ne manque pas grand chose. Hop. Allez. Écoutez. Ouais. Je fais cuire tout ça. Tranquillement. Tous mes moules. Et ensuite. On va voir. Pour. Pour. Donc faire. Ensuite. Des lingots. Allez. On avance bien. Ce qui est bien. C'est que. Ouais. Ma température ressentie. 23. Ça monte. Ça monte. Là. On est bien. Ecoutez. Allez. Là. C'est presque bon. Un petit coup de souffler. Pour finir. Un pec. Allez. Ça y est. J'ai tous mes lingots. Déjà. Ça c'est bien. Donc ouais. J'ai consommé un petit peu de charbon. Quand même. Ils ne sont pas tous froids encore. Par contre. Alors. Je vais quand même les mettre sur le côté. Le temps que ce soit prêt. Hop. Voilà. Donc là. Je vais pouvoir mettre mes moules. A lingots. Sur le côté. Et mettre du minerai ici. Qui une fois. Bah voilà. La température. Suffisamment haute. Atteinte. Remplira. Mes moules. Je vais mettre. Hop. Remettre du charbon. Alors. Bon bah j'avais calculé. Alors mon souci. Ouais. Pour l'instant. Après ça sera plus simple. Mais pour l'instant. Je peux mettre que. J'ai que. 5 emplacements. Donc. Bah. Ouais. On va faire comme ça. 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 On va vérifier. Alors normalement. J'aurais pas besoin. Parce que ça fond. En orange. Et 4 étoiles. Donc c'est bon. Je vais atteindre la température. Normalement. Sans problème. Et donc. Ça va se. Au fur et à mesure. Que ça atteint. La bonne température. Ça va se déverser. Dans un moule. Qui va se remplir. On va voir ça. Alors. Il y a peut-être des méthodes mieux. Mais au début. Je ne sais pas trop. Comment faire autrement. Bah écoutez. Donc là. C'est rempli à 30. 65. Ça y est. C'est bon. Bah écoutez. J'ai plus qu'à répéter. L'opération. Suffisamment. Je suis pas sûr. D'avoir assez de minerais. On verra. Voilà. Je remets à chaque fois. 2. Tétraédite. Pauvre. Et 2. Riche. Parce que ça me fait. 100 millibuckets pile. Et ça permet de remplir là. L'avantage. C'est que. Voilà. Ça le remplit directement. Parce que si je tombais pas juste. Ça commencerait à en remplir un autre. Mais le temps que je mette d'autres minerais. A fondre. Là. Ça pourrait se refroidir. Et de pas se mélanger. Donc bon. Je préfère pas prendre le risque. Là. Je trouve que ça marche pas mal. A priori. Mais oui. Hop. Super. Bon. Bah voilà. Écoutez. Moi je continue. Mon. Mon petit truc tranquille. Et on voit. Où on en est ensuite. Allez. On y est presque. Dernier lingot. J'ai eu juste assez. Franchement. Il me restait que. Un exemplaire de Thetaidrite. Pauvre. Franchement. La chance. Bon bah voilà. C'est bon. Oh bah trop bien. Trop bien. Trop bien. Super. Bon. Alors je vais pas pouvoir faire. Oh. Je regarde un petit peu le temps. Voilà. Il fait. Il y a du soleil. C'est bien. La température. Ouais. Moins 4,6. Bon là je me suis réchauffé à côté de. De la forge. Mais ça ne va pas durer. Bon. Bah écoutez. Déjà. On va démouler. Les. Les. Lingots de cuivre. Donc on risque d'avoir. Oh. Je vois des pommes vertes là bas. On risque d'avoir. Certains moules qui se cassent. Mais on pourra en conserver. Une partie. On verra bien. Donc je shift. Plus clic droit. Ah bah voilà. Là ça s'est cassé. Là non. Allez. Je l'ai fait. Ouais. On en perd une partie. Mais bon. Hop. Et on va faire ce qui reste. Et on aura nos 14 lingots. C'est ça. On a nos 14. Donc là malheureusement. Je ne vais pas pouvoir faire tout de suite. L'enclume de cuivre. Parce que comme je l'ai dit. Il va falloir l'enclume en pierre. Mais pour l'instant. On va les stocker. Donc ce qui est bien. Ce que j'aime bien. On va aller dans Terra Firma Craft. On peut stocker les petits lingots comme ça. On peut les empiler. Donc voilà. On a nos 14 premiers lingots. Ça c'est très très cool. Je vais. Voilà. On peut cumuler quand même les lingots. Ah c'est 7 maxi. Ok. De toute façon. Je vais les ranger là. Je n'en ai pas besoin tout de suite. Il me reste. Un petit exemplaire là. Oui. Il faudra que j'aille chercher d'autres cuivres. Pour la suite. De toute façon. Parce que là. J'ai quasiment épuisé tout ce que j'avais. À part. Voilà. Un petit peu. Le charbon. Je vais pouvoir le reposer. Et il me semble que. C'est bon. J'ai du cidre. Alors. Si je le laisse sceller. Il va devenir du vieux. Du cidre vieux. Qui pourrait avoir certaines. Certains effets. Mais moi. Ce n'est pas ce que je veux pour l'instant. Donc je vais décéler. Mais oui. A l'occasion. Je testerai de faire de l'alcool. Du vieil alcool. Mais là. Ce n'est pas ce que je veux faire. Moi. Je voudrais faire du vinaigre. Avec le cidre. Et pour faire du vinaigre. Alors. Si je pars. Du cidre. Voilà. Là. C'est le cidre. Ouais. Si je fais utilisation. Alors. Au bout de deux mois et six jours. Ça devient du cidre vieux. Voilà. Qui aura certains effets. Mais je peux aussi. Cidre. Plus. Des fruits. Des baies. Notamment. Et. Ouais. Pommes. Olives. Orange. Est-ce que je peux mettre la citrouille ? Parce que j'en ai beaucoup de citrouille. Ça serait bien que je puisse en mettre. Mais normalement oui. Ouais. C'est bon. Je pourrais faire du vinaigre. Donc. Qu'il me faut un fruit pour 250 millibuckets. Sachant que là. J'ai 5000 millibuckets. Donc il me faut 4 fruits pour faire 1000 millibuckets. Donc il me faut 20. 20. 20 citrouilles. Waouh. Je pense. Je pense que je vais boire. Parce que j'ai soif. Oh là là. Ah oui. Même la végétation. Aquatique. Disparait. Bon. Je vais manger ensuite. Attends. J'ai ça. Je vais donner à Porki tout de suite. Hop. Allez. As-tu faim ? Yes. Et la familiarité a dépassé les 30. Donc là. Voilà. Là. On est bien. On est bien. Avec lui. Ah. Petit canard qui m'a appelé. Il a faim aussi. Là ça s'éteint un petit peu. À force. Je vais récupérer. De la citrouille. Je pense que je vais récupérer celle-ci déjà. Parce que c'est les plus anciennes. À part une que j'ai posée. Mais bon. C'est pas grave. Hop. On va récupérer ça. Voilà. Là. J'en ai 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Il m'en faut 9 de plus. Mais normalement j'en avais stocké. J'en avais stocké par là. Voilà. Il m'en faut 9 de plus. Donc 5. Et ça libérera de la place. 5. 6. 7. 8. 9. Allez. On n'oublie pas. De s'aider. Ouais. Moi je commence à avoir une petite fin. On va manger. Allez. Un petit sandwich. Avec de l'ail et de la viande. Allez. On va se manger ça. Oui. Hop. Non. Bon. Écoutez. Hop. On va faire la solution simple. On récupère nos morceaux de citrouille. Et on va mettre tout ça. Dans le cidre. Donc normalement. Si je fais ça. Plus ça. Et que je sels. C'est bon. Ça nous donnera du vinaigre. Et le vinaigre. Qui nous permettra. De conserver. Des légumes notamment. Plus longtemps. Donc ouais. C'est un. Un très bon ajout. Alors je pense. Là il va falloir qu'on bouge un petit peu. Notamment. Pour me. Pour récupérer plus de bois. Parce que je n'ai plus rien. A part quelques planches. Qui me restent dans la maison. Donc il me faudrait du bois. Et pour faire du charbon aussi. Il faudrait que je récupère. Alors. Les autres types de pierres. Qu'on a vu. Pour faire. L'enclume de pierre. Voilà. C'est granit. Etc. Un de ces types de pierres. J'en avais peut-être croisé. Mais je ne sais plus. J'avoue. J'avais peut-être croisé le basalte. Mais. Il me semble. Par là-bas. Direction derrière la maison. Mais bon. Je ne suis pas sûr. Donc il me faudrait que je récupère. Cette pierre. Du bois. Et ce qui serait bien que je récupère aussi. Ça serait du sable. Ça j'en ai besoin aussi. Donc. Et que j'aille chercher d'autres cuivres. Pour la suite. Au passage. Mais est-ce que je me charge. Oh. J'ai de la place quand même. Pour ça. Ce serait bien que je prenne des poutres de soutien supplémentaires. J'ai ma pioche. Donc j'ai mon bouclier. J'ai une épée. J'ai ça. Est-ce qu'il me faut des outils particuliers ? Je ne vais pas faire de prospection. Spécialement. Donc non. Je pense que c'est bon. J'ai un petit peu à manger. Est-ce que j'ai des graines si je croise des animaux ? Oui. C'est bon. Écoutez. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Je vais nourrir quand même. Avant de partir. Je vais récupérer d'autres graines pour nourrir mes volailles. Donc il m'en faut cinq. Et oui à force. Ça diminue mon stock de céréales. Mais bon. On fera mieux l'année prochaine. Bon j'en ai un petit peu encore quand même. Je vais nourrir les animaux. Bon il va faire nuit. Ça c'est pas le bon plan. Mais je sais pas de quoi me faire de lit pour l'instant. Malheureusement. Alors les petits animaux. Est-ce que vous avez faim ? Oui. Toi. Arrêtez de bouger. Tiens. 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 Oh. Ah des oeufs. Ah des oeufs. Allez. C'est quand que vous pondez là ? Le petit canard compte. J'aimerais bien que tu te pousses. Allez. Sortez là. Oh je suis sûr. Allez. Canard. Bon je vais sortir. C'est bon. Il sortait de lui-même. Allez. Soyez sage. Hop. Nous on prend. Je vais mettre peut-être le bouclier. Hop. Je vais mettre mes torches et l'épée à proximité si besoin. On va regarder où est-ce qu'on pourrait aller par contre. Alors il me semble que peut-être par là j'avais vu du basalte. Mais je ne suis plus sûr. Mais c'est peut-être l'occasion. Bon comme j'ai besoin de sable également. Je vais peut-être aller vers le sud. Vers le nord il y avait un petit peu des loups là-bas. Donc soit je vais par là. Normal je vais aller vers le sud. Allez. On va aller vers le sud. Ah ben. Ce qui est pratique. C'est qu'on peut traverser les cours d'eau ou les plans d'eau. Bon. Alors je pense que ça va changer un petit peu l'exploration. Oui. On ne voit plus du tout d'herbe quoi. Des endroits où il n'y a pas de neige encore. On verra. Mais ouais. Ici c'est immaculé. C'est joli. C'est très joli. Hop. Comment c'est fait par là ? Bon là il y a de la pierre. Mais normalement c'est le même type de pierre. Il n'y a pas de raison. Je pense qu'il faut faire un peu plus de chemin quand même. La quartzite. Ouais. C'est ça. Donc je vérifie. Je fais attention au type de pierre. Ah. Ici. Ben oui. Voilà. Je sors un petit peu de l'endroit où j'étais. Mais je pense que ça va rapidement voler ici. Au fur et à mesure que j'avance. Les chunks vont se mettre à jour. Et ouais. Il y a des chances que... Il y a des choses qui disparaissent quand même. Ouais. La glace qui commence à apparaître. Hop. Je vais boire un petit peu. Allez. Bon bah écoutez. Moi j'avance un petit peu par là. Je ne répète pas du bois tout de suite peut-être. J'attends un petit peu. Mais oui. Je récolterai du bois. Pareil pour le cuivre. Je pense que je le ferai plutôt sur le retour. J'aimerais m'assurer d'abord. Avant tout. Là. Pour l'instant. De récupérer. Voilà. La pierre. Un type de pierre qui conviendra pour me faire. Mon enclume en pierre. Et du bois. Et on verra si le cuivre. J'en récupère un peu. Mais ouais. Du... Et du sable. Du sable. Ce serait vraiment bien. Oh. Des petites céréales. Allez hop. On récupère. Des cultures sauvages. C'est bien. C'est bien. Allez. Moi je continue d'avancer un petit peu par là. Et puis on se retrouve. Mais il fait nuit. J'espère que je ne vais pas trouver de prédateurs. J'espère. Bon. J'ai un petit peu avancé. Il fait nuit encore. Mais le jour va se lever. Et là je vois qu'il y a de la diorite. Mais la diorite durcit. Donc moi a priori. Ce n'est pas ce qu'il me faudra. Une chose à laquelle je pense par contre. J'ai oublié. Un marteau. Alors ce n'est pas très grave d'un côté. Parce que je peux me... On peut se faire l'enclume de pierre avec un... Un marteau... Un marteau en pierre. Justement. Donc ça va. J'ai récolté un petit peu de bois. Au passage. Ouais. Mais bon. Je ne trouve pas beaucoup de cailloux. Du coup. Maintenant avec toute cette neige. Ah. Il y en a deux. Il y en a qui flottent là-bas. Regardez. Hop. On va les récupérer. Voilà. Hop. Vous aussi. Le jour se lève. C'est bien. Donc. On va se faire le marteau. Qui ressemblait à ça. Je crois. Ouais. Le petit oubli. Le petit oubli. Allez. Ce n'est pas grave. Moi. En revanche. Il va. Il va. Il va. Alors. Pourquoi. C'est que de la diorite durci. Je vais peut-être. Je vais creuser un petit peu. Hop. J'ai la pelle. Avec moi. On va creuser gentiment. On va voir s'il y a de la diorite là-dessous. Mais logiquement. Oui. Je suppose. Ouais. Du gravier de diorite. Donc. C'est bon. On devrait en trouver. On va creuser un petit peu. Après il n'y a pas de. Il y en a de l'apparente normalement. J'ai vu bouger là-bas. Je crois que j'ai vu bouger. Non. Bon. Fais rêver. Il n'y a pas de la pierre apparente là. Ce serait plus simple que de la creuser quand même. Là il y a de la pierre là. Oh. Du basalte durci. Ça peut être un signe. On en avait déjà vu. Pour trouver. Regardez. C'est ouvert. Ouais. C'est bon. Pour trouver du quartz. Regardez. On voit des cristaux de quartz. Et oui. On en aura l'utilité. Plus tard. On en aura l'utilité. Ça. C'est très très bien. Un gisement de quartz. Ça. C'est pas. Voilà. C'est pas forcément courant. Courant. Donc. Je vais me le noter. Qu'est-ce que j'avais. J'en avais déjà trouvé du quartz. Il me semble. Hop. Ouais. J'en avais déjà trouvé. Allez. On se le rajoute. Quartz. Hop. Ça servira pour plus tard. Donc. Je le désactive. Pour l'instant. Bon. Par contre. Ça ne règle pas mon problème. C'est pas ça que je cherchais. Il n'y a pas des pierres apparentes. Bon. Sinon je vais creuser. Mais bon. Je n'ai pas trop envie de faire ça là. Oh. Oh. Vache là-bas. J'ai vu une vache. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Allez. On va traverser. Oh là là. Si j'avais. Un mâle et une femelle. Ça serait. Parfait. Pour avoir du lait. Notamment. Faire du fromage. Et d'autres. D'autres petites choses. Ah. Alors là. Qu'est-ce qu'on a. La patate. Allez. On récupère. J'aimerais bien trouver de la. Bon. On va voir. Je vais m'avancer vers les vaches. Déjà. C'est trop bien. Où est-elle ? Je n'ai pas rêvé. Bien vu une vache. Alors je ne sais pas si elle aime la graine ou la céréale comme ça. On verra bien. Mais où est-elle passé ? Je n'ai pas rêvé. Bon. Je la cherche. On a aussi du mouton. Alors je n'ai pas retrouvé la vache encore. Mais il y a du mouton. Alors est-ce que ça, ça t'attire ? Non. Non. Alors le grain. Le grain devrait fonctionner. Je vais sortir du grain. Oh. Ça c'est bien. Alors. Oh. J'ai entendu un zombie. On s'en fiche. Salut toi. Alors t'es qui ? Une brebis. Mais j'avais vu une vache aussi. Ah là. Mais vous êtes tout seul ? Oh. À chaque fois. Pour trouver les deux individus, c'est compliqué. Et j'ai un taureau. Ok. Tu viens ? Bon. J'ai un taureau et une brebis. C'est un début. Mais ouais. C'est pas... C'est pas complet quoi. Oh là-bas. Regardez. J'ai vu un autre animal. Allez, vous venez. Je crois que c'était une vache. Ils sont pas très rapides. Oh. Ici aussi. Et là c'est une vache je crois. On va voir. Yes. Oui. J'ai une vache et un taureau. Excellent. Excellent. Et une brebis. Trop bien. Et là-bas, on va voir, on va s'approcher aussi en tant qu'à faire. Trop bien. Bon, ce qui m'ennuie un peu, parce qu'il m'ennuie, c'est que j'ai fait du chemin. Salut toi. Et une autre vache. Excellent. Excellent. Alors hop. Je regarde un petit peu. Depuis ici. Oh super. Super, super. Bon. Je vois pas d'autres animaux. J'observe. Si on a encore une vache là-bas. Et source de cuir. Source de cuir. Allez, on va essayer d'aller jusqu'à la vache là-bas. Ouais, là, je fais le tour. Là, c'est bien. Il fallait que je ramène quand même de la pierre, etc. Bon, ben voilà. C'est les plans qui changent. Je vais mettre la graine dans l'autre main. Comme ça, ça permettra de faire un petit peu autre chose. Voilà. Alors, il y en avait une autre. Vous êtes combien là ? 1, 2, 3. Eh ben, c'est bon. Là, j'ai tout le monde. J'ai tout le monde. Yes. 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 J'ai pas envie de perdre tout ce petit monde. Alors, je pense que je vais rentrer. Ouais, je vais faire ça. Je vais rentrer. Ça, c'est excellent. Bon, j'ai un mouton. Alors, en le familiarisant, j'arriverai quand même à tondre. Donc, voilà. Et j'arriverai à avoir de la laine. Donc, si je peux pas faire se reproduire, ça sera déjà ça. Et là, j'ai une source de cuir. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Je suis en train de rentrer. Regardez ce que je vois là-bas. Une chèvre. J'ai bien vu bouger. C'est vrai que l'avantage, là, dans cette neige, on voit bien quand il y a quelque chose qui bouge. Oh là là. Trop, trop bien. Trop, trop bien. Viens, petite chèvre. Je m'approche. Alors, est-ce que t'es toute seule ? J'aurais bien trouvé. Voilà. Mal et femelle aussi, hein. Comme c'était le cas pour les vaches. Salut toi. Tu es qui ? Oh, un petit bouc. Super. Oui, mais je pourrais le tondre aussi. Bon, t'es tout seul ? A priori. A priori, t'es tout seul. Trop bien. Excellent. Je regarde quand même les environs. Bon, je vois rien d'autre. Je vois rien d'autre. Pour l'instant. Bon, écoutez. Regardez tout ce petit monde, là, qui m'attend. Oh, c'est trop, trop bien. Une brebis, un bouc, un taureau. Et trois vaches. Ça, c'est excellent. Donc, ça y est. J'ai des animaux à laine. Même si j'ai pas mal et femelle. Mais je pourrais quand même tondre ceux-ci. Quand ils seront un petit peu familiarisés. Et quand j'aurai fabriqué des cisailles. On verra ça. Et je vais pouvoir faire un élevage de vaches. Et avoir du cuir beaucoup plus facilement. Là, je vais être tranquille. Et une source de viande aussi excellente. Bon, super. Et à ne pas oublier, le lait également. Qui nous sera très utile. Pour l'alimentation. Pour faire des fromages, etc. Donc, tout ça, c'est excellent. Alors, je pense que voilà. D'ici l'épisode prochain, je reviens à la maison. Ramenez tout ce petit monde. Je leur ferai sûrement des enclos. Pour qu'ils soient bien installés. Et je repartirai ensuite. Chercher. Je sais qu'il y en a. Il va faire nuit. Chercher la pierre qui va. Pour me faire l'enclume de pierre. Et je prolongerai, je pense, un petit peu l'exploration. Pour essayer de trouver du sable. Qui me sera utile, lui. Pour faire du mortier, du verre, etc. Allez, on voit tout ça d'ici l'épisode prochain. Allez, j'espère que celui-ci vous a plu. Nous, on se retrouve bientôt pour la suite. Ciao.